Le terme « apartheid » n'existerait pas dans le langage humain si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logique avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme du temps de l'esclavagisme suranné. C'est ainsi que grâce à une main-d'oeuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraient à la main les deux tiers de la production mondiale de l'or au profit des Blancs. Et ces Noirs d'Afrique du Sud n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire tenant compte du cours mondial actuel de l'or ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine nargue l'organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans sur le problème de la Namibie. Et la chose la plus grave que les racistes sud-africains font actuellement, c'est la balkanisation de ce grand territoire africain. Face à ce complot contre l'Afrique indépendante, trois pays les plus directement visés essayent de coordonner leurs efforts afin d'assurer d'une part leur propre sécurité et d'autre part afin que les pays actuellement occupés soient libérés. J'en profite d'un lieu pour rendre un vibrant hommage à mes frères Julius Nyerere et Kenneth Kaunda pour leur sagesse et leur détermination à la cause de la libération africaine. La mise en commun de nos moyens dans le cadre d'une conférence tripartite permanente permettra, j'en suis convaincu, la création d'un axe de dissuasion Kinshasa-Loussaka-Dares-Alam. Tous ceux qui aiment l'Afrique doivent aider la Tanzanie, la Zambie et le Zahir à assumer leurs responsabilités. Monsieur le Président, le Zahir s'est associé à plusieurs reprises à d'autres États africains pour convaincre et persuader les racistes de l'Afrique australe de sortir de leur mauvais chemin, notamment par le manifeste de Loussaka. À cette attitude de bonne volonté, il nous a été opposé un mépris total. Aujourd'hui que nous avons la stabilité politique, économique et sociale, nous ne pouvons nous sentir heureux chez nous tant que nos frères d'Angola, de Mozambique, de Zibamboué, d'Afrique du Sud et de Namibie, voient encore sous le joug des colonialistes portugais, des colons britanniques de Rhodesie et des racistes sud-africains. D'ailleurs, le Zahir est le trait d'union entre plusieurs pays de l'Afrique centrale. Il est entouré de pays francophones, anglophones, lusophones, arabophones. France Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zahir. En conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zahir que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zahir m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zahir tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de France Fanon, le Zahir est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tiens, tous les pays. Disent nos amis, seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible. Car, pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices, et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction. Et c'est avec enthousiasme que nous avons salué la naissance d'un nouvel état indépendant, la Guinée-Bissau. Et le Zahir sont presse d'appuyer la candidature de ce nouvel état comme membre de notre organisation. Il est évident que le Portugal se sent diminué par cette nouvelle victoire de l'Afrique. Car, malgré son appartenance à l'OTAN, malgré la quantité d'armes et de troupes pour maintenir la Guinée-Bissau sous sa coupe, de l'Ontario. Merci. Merci. Merci.